Dans cette vidéo, nous allons voir comment le fonctionnement de l'appareil sexuel féminin est régulé. Nous allons suivre plusieurs organes au cours du cycle menstruel. Tout d'abord les ovaires, ensuite la muqueuse utérine, aussi appelée endomètre, et le col de l'utérus, ici rempli par la glaire cervicale. Le col de l'utérus est le passage entre le vagin et l'utérus. Nous allons aussi suivre le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire avec l'hypothalamus et l'hypophyse. Nous pourrons aussi voir sur ces graphiques ici la concentration en hormones hypophysaires, la LH, hormone luthéinisante, et la FSH, hormone folliculostimulante, et la concentration en hormones produites par les ovaires, eustradiol et progestérone. Le cycle commence le premier jour des règles. Donc le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Les règles correspondent à la destruction de la muqueuse utérine. Au début de la phase folliculaire, il y a très peu de stradiol et très peu de progestérone. Donc il n'y a pas de rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui va produire de la FSH. Cette FSH va stimuler le développement de plusieurs follicules au niveau des ovaires. Ces follicules vont se développer, et au fur et à mesure de leur développement, produire de l'eustradiol, ce qui fait que la concentration en eustradiol augmente. Cette eustradiol va avoir plusieurs effets. Tout d'abord, un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui va par conséquent limiter sa production de FSH. Ce rétrocontrôle négatif permet de maintenir à peu près constante la production de FSH au cours de cette phase. Le stradiol va aussi avoir un effet sur la muqueuse utérine, qui va s'épaissir. Le fait que la concentration en FSH soit constante, va avoir pour effet de détruire plusieurs follicules, sauf un, qui va s'appeler alors le follicule dominant. Ce follicule va se développer, et produire de plus en plus de stradiol. Cette stradiol a toujours pour action d'épaissir la muqueuse utérine, et exerce toujours un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui fait que la quantité de FSH diminue. La quantité de stradiol continue à augmenter au cours du temps, ce qui va avoir plusieurs conséquences. Toujours un épaississement de la muqueuse utérine, mais aussi une modification de la glaire cervicale. Cette glaire cervicale va devenir plus lâche, ce qui va permettre éventuellement de laisser passer les spermatozoïdes. Vers le jour 13, le follicule a continué son développement, et il produit une forte quantité d'oestrogène. On le voit ici, la quantité d'oestradiol a fortement augmenté. Ceci va avoir pour conséquence de changer le rétrocontrôle exercé sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui va non plus être négatif, mais positif. Le complexe hypothalamo-hypophysaire va donc produire plus de FSH, mais aussi plus de LH. Le follicule ainsi stimulé va produire encore plus d'oestradiol, et donc le complexe hypothalamo-hypophysaire va être encore plus stimulé, et va encore plus stimuler les ovaires. C'est un peu un cercle vicieux qui va aboutir à ce que l'on va appeler le pic de LH, ici, au 14e jour. On a donc une augmentation très brutale de la concentration en LH et en FSH, au niveau de 14e jour. Ce pic va provoquer tout d'abord l'ovulation, c'est-à-dire l'émission de l'ovule dans les trompes. Et le follicule qui vient d'émettre cet ovule va se transformer en corps jaune. On va alors passer en phase luthéinique. Le corps jaune produit de la progestérone, et aussi toujours de l'oestradiol. Ces deux hormones vont exercer un rétro-contrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui fait que la concentration en LH et en FSH va baisser. Le corps jaune se développe et continue à produire de plus en plus de progestérone et de stradiol. On a donc toujours un rétro-contrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, donc toujours moins de LH et moins de FSH. Mais on a aussi une action de la progestérone sur la muqueuse utérine, qui va se dentéliser. La glaire cervicale va aussi être modifiée sous l'action de la progestérone. Elle va devenir beaucoup moins lâche, elle se resserre, ce qui empêche le passage d'éventuels spermatozoïdes, mais aussi d'éventuels microbes. Le corps jaune continue à se développer et produit de plus en plus de progestérone et de stradiol. On a toujours un rétro-contrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui diminue encore la production de LH et de FSH. La dentélisation de la muqueuse utérine se poursuit. Le corps jaune va ensuite régresser, ce qui fait que la concentration en progestérone et en stradiol diminue. Et il va finir, ce corps jaune, par être complètement détruit et on va avoir une chute brutale du taux de progestérone et de stradiol. Cette chute brutale va avoir plusieurs conséquences. Tout d'abord, la destruction de la muqueuse utérine. En effet, le maintien de cette muqueuse utérine dépendait de la progestérone. Donc s'il n'y a plus de progestérone, la muqueuse utérine est détruite. Ce sont les règles. Ensuite, la conséquence, c'est la levée des rétro-contrôles sur le complexe hypothalamo-hypophysaire qui se remet à produire de la FSH. Cette FSH va permettre à de nouveaux follicules de se développer. Vous l'aurez remarqué, et on a recommencé un cycle. Donc le jour 29 est en fait identique au jour 1. C'est le début des règles. Et le cycle va ensuite continuer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien permis de comprendre la régulation de l'appareil reproducteur féminin. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.